Bonjour aux gamers et aux gamers j'espère que vous allez bien ici Narao et on se trouve pour une nouvelle vidéo Alors pour cette vidéo on est parti pour Torquellonia le nouveau donjon de la 2.52 Il sera réalisé en score 200 plus dernier donc le dernier est extrêmement facile à faire Enfin c'est pour moi la manière classique de le faire ça sera dernier donc le succès est vraiment très simple Pour le score 200 donc on va y aller en triple PO Ulhul, Uga, Nian donc ne jamais finir sur la même case, ne jamais finir qu'au dernier ennemi pour ne pas perdre de PV On va être attiré dans tous les sens donc on va utiliser des forges lab sur tous les persos de façon à prendre des boucliers Vous allez voir ça passe assez facilement, c'est passé en deux tenta J'ai eu pas mal de bugs et je le lançais à 8, quand je le lançais à 8 automatiquement j'avais des persos de déconnecté On va le voir tout de suite Du coup on se retrouve juste après le générique, à tout de suite ! Et c'est parti pour Torkelonia ! Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure je me suis fait déconnecté dès le début Donc quand je le faisais à 8 il se passait très souvent ça, on se fait déconnecter Donc du coup je m'en trouve sur le tour de Lujinac A directement devoir reconnecter Nara, faire son tour, reconnecter le Krah également Et en même temps je dois faire leur tour, donc je ne sais pas trop ce qui se passe Je dois aussi vérifier que tous les autres persos sont actifs, qu'il n'y a pas d'autre de déconnecté Donc du coup le tour de Lujinac au final je ne le fais pas du tout, je finis sur la même case Et vu que Nara, vu que le Krah ont également fini sur la même case Bah ça fait que mes 3 premiers persos sont tous les 3 midlife alors que les ennemis n'ont pas encore spécialement joué Je m'en trouve du coup à faire un T1, même un T2 Où je dois faire juste sauver mes persos, replacer correctement le combat Et arrivé là seulement le combat va seulement commencer Donc avec le Salida on va juste le jouer full retrait Donc on va juste claquer des arbres, claquer de l'infection Il sort de kick pas mal de PM, c'est vraiment le kick PM pour ce donjon, c'est primordial Les monstres ne font absolument rien sans PM et ça c'est vraiment très très bon C'est la première vidéo que je fais sur ce donjon Donc du coup on va d'abord rentrer dans les détails, voir un petit peu comment ça fonctionne Parce que comme vous le voyez, tous les monstres sont en état invulnérable Donc vous vous dites sûrement pourquoi et comment est-ce qu'on fait pour les debuffs ou pour les taper Et bien justement c'est assez chiant, franchement la mécanique de ce donjon est vraiment horrible, vraiment extrêmement chiante Surtout à 8, surtout en full PO Parce qu'il faut faire du placement en fait Comme vous le voyez il y a la glyphe bleue en fait, il y a un trait au niveau du panda Donc il y a un trait complet qui se met Vous devez être dans cette glyphe bleue, mettre une première attaque pour debuff le monstre Et taper dans la foulée pour lui faire du dommage Si vous sortez de la glyphe, ça désactive la vunée comme là avec le panda Donc du coup je l'ai porté, je l'ai jeté avec le sort qui fait du dommage, propulsion Donc du coup je l'ai debuff, dans la foulée j'ai pu lui mettre un coup de cac, je suis sorti de la glyphe, le monstre est repassé invulnérable L'invulnérabilité ne reste en jeu seulement pour le tour du personnage qui a debuff, un peu comme le glour quoi Vous l'aurez compris, il faut du rock, c'est du temps pour tuer un monstre Faites attention, là où vous allez tuer un monstre, les autres monstres vont prendre un buff particulier par rapport à cette glyphe Donc la glyphe correspond aux états des monstres, parce que cette glyphe va tourner en fait, là actuellement elle est en état 1 Donc au tour 1 des monstres classiques, normalement les monstres vont jusqu'à 9, cette glyphe va jusqu'à 8 Donc il y aura l'état 2, l'état 3, l'état 4 jusqu'à l'état 8, donc le classique, je vous invite à aller sur jol ou dofus.inou Il y a plein de sites qui expliquent du coup ces états, si vous ne les connaissez pas Il y aura 8 états du coup à la place de 9, en revanche on peut faire bouger cette glyphe nous même Donc elle bouge à tous les tours de manière classique, mais si vous tapez cette glyphe, enfin si vous tapez le globe du milieu Donc le crossmo globe qui est au centre de la map, si vous le tapez ça va faire bouger la glyphe et ça va également changer l'état Vous allez donc pouvoir dans le boss absolument gérer le buff des monstres, donc le bonus PM, le bonus PO, le renvoi de dommage, des choses comme ça Vous allez entièrement pouvoir les gérer pour les éviter Et vous allez bien sûr pouvoir bouger cette glyphe de façon à ce qu'elle vous arrange pour qu'elle vous arrive dessus Et vous puissiez debuff un monstre ou en finir un éventuellement Enfin ça je l'ai très rarement fait honnêtement avec les PO, j'étais pas trop amen de pouvoir gérer la glyphe C'était ce qui est dur dans ce combat avec les PO notamment, c'était qu'on était attiré dans tous les sens On pouvait pas spécialement prévoir là où on allait atterrir à l'avance Donc du coup j'improvisais un peu comme là avec les portails de l'héliot, j'ai mis un portail sur la glyphe Au moins dans le pire des cas, j'ai juste à rentrer dans cette glyphe Le retrait PM du Stalida qui est vraiment très très fort Donc je légumise vraiment le boss Surtout delta 1, delta 2 Parce que avec les attirances que je me suis prise au début Plus les déconnexions, je suis pas encore totalement au point Je suis pas encore complètement en mi Tant que je n'aurais pas récupéré tous mes PV sur mes 3 persos Le combat peut pas réellement commencer pour moi Mais bon je vous ai expliqué brièvement ce qu'il faut faire Donc rentrer dans la glyphe quand elle tourne Taper les monstres pour debuff comme là ce que je suis en train de faire Toujours avec le panda quand j'explique ce qu'il faut faire Et ensuite taper, quand on sort ça va retirer la glyphe Ça va durer un seul tour Le donjon est simple à comprendre Mais extrêmement chiant Et une dernière information Quand le globe, quand la glyphe va faire un tour complet Vous allez perdre 1 PA infini A la fin du combat j'étais arrivé à moins 4 PA personnellement Donc heureusement avec l'unique qui note 2 PA On sent pas trop la différence Mais néanmoins que c'est vraiment handicapant Maintenant que j'ai fini les explications de ce donjon On peut enfin commencer aux explications A la strat que j'ai élaboré A comment est-ce que j'ai fait pour faire ce combat Donc je suis vraiment allé en mode YOLO avec les PO et les forges de lave Avec le gain de bouclier C'est vraiment très pratique Ça permet d'avoir une compo à idole handicapante au niveau de la glyphe En revanche assez puissante pour donner des boucliers Et faciliter le donjon je pense Le crâne va pas être trop utile pour ce combat Il va principalement servir pour ce genre de situation Donc coller un monstre qui collait une glyphe Lui claquer une recule pour le déloc Et dans la foulée le bourriner à coup d'arc volcord et de persécu Ça fera un gros coup de rox Ne tuez jamais les monstres dans les mauvais états Parce que le bonus de résistance Le bonus de rox Des choses comme ça C'est vraiment extrêmement dur à gérer par la suite Il faut vraiment calculer C'est pour ça que vous me voyez actuellement Je suis plus en train d'affaiblir les monstres En attendant le T4 De façon à... Donc le T4 c'est un bonus de PM Donc c'est... Arriver là le sadida ne servira plus à rien Mais avant ça le sadida c'est vraiment de la légumisation complète quoi Il y a légumisé au moins 3-4 mecs depuis le début Et je peux commencer vraiment un focus Donc là il y a déjà 2 monstres qui sont quasiment morts On est au T3 Prochain tour je peux enfin commencer à les tuer Regardez le tour du sadida toi L'infection maintenant qu'on peut faire tous les tours On prend la zone et on infecte tout le monde Et là on a plus qu'à claquer une apaisante Et ça passe du full retrait sur tout le monde Même le nerf de l'apaisante est pas très violent On le sent à peine Enfin pour un donjon comme ça Étant donné que les monstres la légumisation c'est primordial Arriver là on est vraiment très gagnant quoi Donc faut vraiment éloigner également le monstre Parce que le monstre normalement il faut le bloquer Mais là avec les PO on peut pas trop gérer On peut pas trop se permettre de pouvoir le bloquer On va continuer à roxer Voilà le premier mort est quasiment fait Il lui reste plus que 26 HP Prochain tour on va pouvoir enfin tuer Egalement je suis mis en full ébène quasiment sur tous les persos Ne mettez pas d'ébène ça sert à rien A moins que vous voulez utiliser le bonus de fuite Mais à part ça l'ébène ne procrera jamais Étant donné que les monstres seront invunérables à leur tour de jeu Vous ne pouvez absolument rien faire C'est pas non plus comme un glour Le glour si vous l'avez debuff Vous voulez mettre des poisons Enfin le dernier joueur la debuff Il va quand même se prendre les poisons Là pour ce combat non j'ai essayé ça marche pas Pensez également là comme je fais là pour le tour de l'écale Les positions portail c'est vraiment magique C'est vraiment OP Vous pouvez faire des gros coups de rox Bon du coup avec les poussées et tout Je me suis retrouvé au corps à corps avec Mais bon c'était pas prévu à la base comme ça Mais vous pouvez vraiment faire un gros coup de rox Comme là il avait 6000 HP Il en reste plus que 700 Ça fait du coup que le combat commence extrêmement bien On est au début du T4 On peut enfin commencer à tuer les monstres Donc là on va directement avec le craft Boum on fait le double kill Et il y a quasiment le troisième qui est possible Qui est possible de le prendre Donc du coup on donne un gros gros coup de boost PM au monstre Donc là ils ont plus 6 PM infini Plus le hull hull pour les deux prochains tours en cours Donc ils ont énormément de PM Là le salida c'est fini pour lui Il ne servira plus à rien jusqu'à la fin du combat Les monstres auront 12 PM Honnêtement à 8 Si vous avez réussi à tuer 3 monstres au T4 C'est quasiment win Cependant dans mon cas J'ai quand même paniqué sur la fin Parce que je commençais à faire absolument n'importe quoi Honnêtement ce que vous avez vu depuis le début de ce combat C'était vraiment du beau jeu De mon point de vue Mais arrivé là ça va être n'importe quoi Je vais plus rien faire de bien Et je vais complètement partir en vrille Les monstres ont trop de PM Ils vont me faire tilt à mort Avec leur PM Ils vont aller à gauche à droite Ils vont faire n'importe quoi Ils vont complètement me niquer Entre les PO qui vont me faire partir à gauche à droite Du coup je n'arriverai plus à accéder à la glyphe Pour pouvoir debuff Les monstres également vont énormément Me kick de PM Me kick des PA La plupart de mes persos vont être en 7-3 Pendant très longtemps Et avec 3 Regardez là j'ai que 4 PM Avec que 4 PM Je ne peux rien faire Je ne peux même pas aller sur la glyphe Enfin je ne peux pas complètement utiliser mes PA pour debuff Je vais utiliser à chaque fois 2 PA pour debuff Et une fois que j'aurai debuff Je serai content Il me restera 3 PA pour taper Je vais retirer 100 HP à chaque tour C'est vraiment horrible C'est vraiment extrêmement chiant Extrêmement long Et je vais galérer là dessus Heureusement à des moments Je vais réussir à faire des beaux placements Comme là sur ces tours là Je vais réussir à faire un petit post portail De façon à taper Et arriver là Enfin il faut vraiment Essayer d'utiliser les portails un maximum Mais je ne sais pas Si c'est parce que ça fait longtemps Que je n'ai pas spécialement joué Elyon Je n'ai pas spécialement Traillard dans le donjon Peut-être l'heure qui sait Il était presque minuit J'avais fait des heures de stream Petit clin d'œuf Vous venez sur le stream Mais je n'arrivais plus à jouer Je faisais n'importe quoi J'arrivais plus à me concentrer J'arrivais vraiment plus à placer le portail Egalement Donc ça je ne sais pas pourquoi Par moments Les monstres deviennent Complètement invulnérables Je n'ai aucune explication là dessus Si vous l'avez N'hésitez pas à commenter cette vidéo N'hésitez pas à le dire A indiquer aux autres persos Aux autres joueurs Qui passeront sur cette vidéo De pourquoi Et à moi aussi Parce que pour les duos Ça peut être très intéressant de le savoir Pourquoi est-ce qu'à des moments Les monstres deviennent invulnérables Je ne comprends pas Vous êtes dans la glée Vous pouvez débuff Mais non ils ne sont pas débuffes Donc je connais l'état De si tu tues quelqu'un Il devient invulnérable Mais là on l'a bien vu Ce n'était absolument pas le cas Surtout qu'un autre monstre Je pouvais le taper Mais lui je ne pouvais pas Je n'ai pas compris Je ne sais pas du tout Ce qui s'est passé On arrive dans la grande difficulté De la salle Donc j'ai commencé à bourriner Un peu l'orbe De façon à faire un tour complet Parce que Tu arrives sur les bonus De dommages finaux Tu arrives sur les dommages de renvoi Etc Passe vite au T4 Donc là on est directement Sur la ligne du T4 Et on peut commencer A taper directement Parce qu'il commence à nous prendre la tête Et il a un petit peu trop de PM A mon goût Et avec les Yo Vu que je n'arrive pas A faire de placement de portail Depuis le début On va remettre un portail Sur la glyphe De façon à pouvoir Faire avancer mes persos Regardez le Jinac Il n'a que 2 PM Donc le temps Il faut qu'il arrive A prendre le portail Et qu'il utilise des PM Pour y aller Après il faut qu'il délock Après il faut qu'il tape Et au final Il n'a fait que du 500 Alors que là Le Yoop C'est beaucoup plus pratique Il est quand même boosté Il peut quand même faire Beaucoup de dommages Et voilà Il y a le rox qui passe Assez bien C'est encore une fois Là ça va encore C'est pas encore trop moche Comme jeu C'est plus de la difficulté De placement De la difficulté à se placer Que j'ai eu Mais honnêtement C'est pas trop dégueulage J'ai quelques strats Quelques idées Pour réussir à délock Là les PO M'ont fait en sorte Que le Nara S'est retrouvé sur le portail Et qui du coup M'ont niqué Enfin c'était horrible Voilà je perds trop de PA J'ai déjà pas de PA de base Je perds trop de PA A réussir à délock les monstres Et c'est ça justement Qui rend difficile Ce donjon C'est clairement La perte de PA La perte de PM Et le fait qu'avec les PO Je tournais un peu partout C'est pour ça que j'ai eu Des grandes difficultés Et probablement également Le fait de le faire à 8 Je vais cut un petit peu Cette vidéo Enfin passer à la suite Parce que Vous l'avez vu J'ai mis 4 tours Pour tuer les 3 premiers monstres Et je vais remettre 4 tours Pour en tuer 2 de plus Imaginez Alors que normalement Ça devrait être beaucoup plus simple Le combat a réussi à le placer J'ai réussi à récupérer La déconnexion Enfin au début Tu comprends que c'est long Mais là non C'est pas logique Donc mais non Je sais pas pourquoi J'ai galéré Enfin au cut un peu On se retrouve donc 2 tours complets plus tard On a toujours aucun mort Il ne s'est rien passé de particulier Les monstres ont quasiment Les mêmes HP Vous l'avez vu Enfin c'est impressionnant Comment j'ai pu galérer A gérer les étapes suivantes Entre les invulnérables Qui sont tombés En fait les invulnérabilités Sont tombées sur des tours complets Donc je suis très intéressé Par une explication Qui pourrait me dire Pourquoi est-ce que les monstres Redeviennent invulnérables Un petit peu n'importe comment Si vous l'avez Merci d'avance D'ailleurs on a enfin tué Les deux monstres suivants Il ne reste plus que 3 monstres On est encore tous en vie Et c'est pourtant On est qu'au T10 Et ce combat va durer encore Extrêmement longtemps C'est pas fini Il reste les deux pires monstres Ajoutez à ça Le nombre de PM qu'ils ont Les Hul Les mecs ont une IA Absolument fuyarde Leur seul but c'est de Vous kick vos PM Vous kick vos PM Et c'est vraiment une plaie Ils sont insupportables Ces deux monstres restants Ils vont me demander Extrêmement beaucoup de temps Et c'est pour ça Qu'on cut un petit peu la vidéo Du T10 On se retrouve automatiquement Au T15 C'est magique On a perdu 15 minutes Pour deux monstres Les deux monstres Ils sont toujours pas morts Ils sont juste low life On a juste fait Je ne sais combien de fois Le tour complet de l'orbe Parce qu'on arrive à rien faire Avec le Ria la con Le Ria fuyarde Les PM qu'on avait pas Impossible de faire quoi que ce soit Mais pourtant On va quand même le faire Il faut quand même réussir On a malheureusement perdu le Yop Depuis la séquence précédente C'est vraiment gênant Le Yop était censé être là Pour OS le boss Une fois qu'il ne resterait plus que lui Et malheureusement Ce sera pas possible Avec les lions On va faire en sorte De faire un placement portail Pour pouvoir utiliser cette glyphe Et enfin tuer ce monstre Mais regardez Il fuit encore Il est arrivé là On a pas de PM On peut rien faire Donc lui Il va une nouvelle fois Servir à rien Le pendeur Il va essayer de placer l'enni De façon à faire quelque chose Mais non ça servira à rien On aura pas la ligne de vue De toute façon Donc il faut se démerder Il faut trouver une solution Donc on va mettre un petit tonneau Pour l'attirer On va taper pour le délock Mais ça passera toujours pas Regardez 600 HP Je lui ai mis en un tour complet C'était horrible Tout le combat Ça fait que ça C'était de pire en pire Au début ça se passait très très bien C'était également à ça Que mes persos ont tous 8 PA Bah ça fait à force De faire des tours d'aiguille Bah forcément On perd des paires infinies Et c'est vraiment pas agréable Donc on se démerde avec Nara De façon à faire une post-portail De façon à rog sa mort A travers un portail Mais au final On s'aperçoit quoi Bah arrêt Là ce que vous voyez actuellement Je suis pas encore au courant Je me démerde pour faire le placement La gonfle là Qui se met sur un portail Très bien Haha très marrant Merci de nous laisser contrôler les IA Mais on arrive enfin à se démerder A faire un gros placement portail Et là qu'est ce qu'on remarque Ah merde On est sur le tour Où il y a le renvoi de dommage Donc si je le bourrine Je prends Bagdad Et je crève Du coup bah le tour de l'enni Il a servi absolument à rien J'ai même pas pensé à il J'ai complètement été paniqué J'étais tellement content D'avoir réussi ce placement J'avais tout fait J'avais fait le Comment je l'avais mis à 0 PM J'avais absolument tout fait Pour le niquer Et je me retrouve justement Sans placement de portail Je peux plus rien faire Donc du coup bah Faut retaper une nouvelle fois On est reparti pour un tour Il y a les boucliers On va se redémerder Allez on tape On tape On tape à travers les portails On va faire un maximum Je veux faire un tour de full rox On fait tout pour le tomber rapidement On a que 2 morts C'est pas trop violent 2 morts Donc on va quand même Essayer de taper un maximum On va essayer de lui faire Un maximum de dommages Donc j'estimais peut-être Lui faire du 5000 Ou un truc comme ça Même plus que ça Sur les boucliers et tout Au final bah Vu que j'ai pas de PA Vu qu'à chaque fois Je dois perdre des PA Pour me placer Pour debuff etc Bah au final Je vais quasiment pas le taper Parce qu'il va récupérer des PV Avec du vol de vie Ou avec Quand il passe sur la glyph Je pense qu'il récupère des PV Et au final Bah j'aurais quasiment pas tapé Sur un tour de rox complet Que je n'ai même pas pensé A heal correctement Mais des alliés Et je vous résume Une nouvelle fois mes 2 tours J'ai perdu mon craft J'ai pas pensé à heal J'ai quasiment fait 0 dommages Et j'ai absolument servi à rien En fait ça a été 2 tours Qui n'ont servi absolument à rien Et c'est là je me dis C'est tout Là je t'en vais à tilt à main Je t'en vais à péter un câble Je disais Non ça fait une heure Quasiment que je suis dans ce putain de combat Je dois le gagner Je dois commencer à tryhard On se remet en position de tryhard Et on est parti pour Vaincre ce fucking Torquellonia Donc on va devoir faire Qu'on va devoir faire du placement En temps de déroder Alors que ça sert absolument à rien En fait l'érosion n'a aucun intérêt Faut juste roxer C'est tout Donc faut réussir à faire du placement Faut faire une position de portail De façon à ce que nos persos Puissent facilement se replacer Puissent reprendre la glyphe Pour pouvoir taper le Torquellonia Parce que là faut le taper C'est tout On a 10 000 HP à faire tomber On a plus que 5 persos On a perdu beaucoup trop de monde Alors qu'on était tellement bien parti On a plus beaucoup de PA Donc on sait que ça va prendre du temps On sait que ça va être chaud Mais il faut le faire Avec les post portail on fait du gros coup de soin Et avec les cas on rentre dans la glyphe Et on tape enfin Là on reprend du poil de la bête On est parti avec Nara Là ce qu'il faut faire C'est une position portail Tous les persos sont très bien placés Ils sont au bon endroit Il faut le placer devant un portail De façon à lui mettre un gros tour de rock ce coup-ci On a pas le renvoi On a rien du tout de négatif Il faut bourriner Le placement portail est réalisé On est juste devant la glyphe Maintenant le problème C'est forcément que les persos Sont pas tous très bien placés Ils n'ont pas beaucoup de PA Donc on rush avec le Gynac On peut juste faire une simple attaque C'est pas ouf Mais c'est toujours ça de pris On va pouvoir enchaîner Regardez ça On a que 8 PA par perso Mais c'est pas grave On est en post portail Et il fallait le faire Il fallait la faire cette post portail Maintenant on bourrine C'est parti On a quasiment pas de PA On peut à peine taper C'est vraiment trop chiant Avec Lenny toujours du soin Il faut toujours assurer ce soin Il faut pas prendre de risque Les cas maintenant C'est un bon coup de rocks Qu'il faut faire Voilà ça fait du 2000 C'est toujours ça de pris Il a fallu faire ce rocks On a perdu beaucoup trop de PA C'est ça le problème C'est ça qui nous met en difficulté Et on continue une nouvelle fois Il ne reste plus qu'un tour et demi Pour le tuer Il y a 4000 HP On sait très bien Qu'on peut pas le tomber en une fois On va perdre trop de PA Mais on va bourriner C'est pas grave Il faut y aller Il faut faire un maximum de rocks Avec Lenny On va quand même assurer le heal C'est ça le plus important Il ne faut pas mourir maintenant Les persos sont low life Il peut y avoir un très gros coup de rocks On sait jamais Avec le point d'une petite vunée Il peut rien faire Il peut pas aller jusque là On a pas trouvé de solution On a pas refait de placement de portail De façon à retaper correctement On fait un autre PA 2 PA en plus Mais c'est magnifique 2 PA Voyons On peut faire énormément de choses Avec 2 PA Toi qui as dit que Leka est mort A la 252 Regarde ça Il te claque du 2500 Avec 8 PA seulement Leka est toujours aussi puissant Toujours aussi fort Il a beau avoir été nerf C'est quand même lui Qui va faire Qui a cacaré cette game A la fin Une fois qu'on a commencé à trahir Une fois qu'on a commencé A reprendre ce combat Plus qu'un dernier perso a joué Plus que le panda Et la victoire est réalisée Et elle renvoie de dommage Ce tour sur cette glyphe Mais c'est pas grave Il lui reste plus que 900 HP Et ça va se tomber Avec ses 8 PA Et qui va officiellement Mettre fin à ce combat Ce combat qu'on a tant galéré Mais qu'on a finalement Réussi à gérer C'est donc officiellement Un Torquellonia A8 Réalisé en score 200 Plus dernier C'était vraiment 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 Extrêmement chiant Extrêmement long Le combat a duré 1h et 5 minutes Malheureusement pour moi Je n'ai pas droppé la ressource Qu'il me fallait pour le Vulbis Mais ce succès Est 100% réalisé Et ça fait extrêmement plaisir Pfff Putain j'en ai grave chié Mais ce combat était Vachement kiffant Vachement intéressant En plus Le fait de le faire à 8 Ça donne une difficulté supplémentaire Les donjons à 8 Franchement c'est vraiment hardcore Ça demande vraiment Vraiment une maîtrise des persos Et une réflexion Un peu plus Et supérieure A une team auto Ou une classique Ça fait vraiment plaisir De réussir ce genre de combat Du coup Comme d'habitude Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à déposer un like Sur cette vidéo N'hésitez pas à commenter A nous expliquer Des choses en plus Sur ce donjon Notamment pourquoi est-ce que Les monstres parfois Sont pas vulnérables Dans la circonstance que j'ai subi Dans la description Vous retrouverez le Twitch Et le Twitter N'hésitez pas à follow tout ça Vous êtes de plus en plus nombreux A passer Ça fait extrêmement plaisir Merci encore à tous Bonne chance pour vos vulguis C'était Narao Et moi j'ai plus qu'à vous dire Bon jeu à tous